Salut c'est Anto, aujourd'hui on va voir comment atteindre vos objectifs en cette habitude à mettre en place immédiatement dans votre quotidien. Si vous restez bien attentif et que vous restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je peux vous garantir qu'à la suite de celle-ci, vous serez capable d'atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixerez. Prenez place, on y va immédiatement, c'est parti ! C'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme, c'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur, ça c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion ou tu sais n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Alors, comme vous venez de l'entendre de la bouche de notre ami Jean-Claude Van Damme, il ne faut jamais écouter le bruit du monde. C'est la première habitude à mettre en place. Combien êtes-vous à écouter le bruit du monde ? Combien êtes-vous à écouter votre entourage, les uns et les autres, vous dire que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas pour vous, que vous ne pourrez pas y arriver ? N'écoutez pas ces personnes-là. Ces personnes-là vont vous déstabiliser. Elles vont vous déstabiliser et vous n'atteindrez pas vos objectifs. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont essayé de me déstabiliser lorsque j'ai annoncé que j'allais entreprendre des choses au niveau du business. Je me souviens encore, c'est comme si c'était hier. Des dizaines et des dizaines de personnes ont tenté de me freiner. Des dizaines et des dizaines de personnes ont essayé de me retenir. Alors, vraiment, prenez ce conseil et mettez cette habitude en place dès maintenant dans votre quotidien. N'écoutez plus personne. N'écoutez plus personne. Les seules personnes que vous pouvez écouter pour atteindre vos objectifs, c'est d'écouter les personnes qui ont justement atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Ce sera mon meilleur conseil. Deuxième habitude, c'est rester focus pour viser dans le mille. Il faut absolument que vous soyez concentré au maximum dans ce que vous voulez entreprendre. Vous ne devez pas vous distraire. Vous devez être concentré. Vous devez y mettre tous les efforts en ayant votre mental focus sur votre objectif. Vous ne devez pas regarder ailleurs tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Vous devez tout faire pour atteindre votre objectif. Le mental, c'est le mental ici qui joue. Vous devez absolument tout mettre en œuvre pour atteindre votre objectif au travers d'un mental concentré. Regardez les plus grandes personnes qui ont réussi dans ce monde. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont fixé un objectif et au quotidien, tant qu'elles n'ont pas, tant qu'elles n'avaient pas atteint cet objectif, elles ne faisaient rien d'autre. Focus, en mode focus, rester concentré. La troisième habitude, tomber neuf fois et vous relever une dixième fois. Ce que ça veut dire par là, c'est que vous ne devez jamais abandonner. Une fois que vous n'écoutez plus le bruit du monde, une fois que vous êtes focus sur votre objectif, eh bien, vous allez probablement connaître tout de même l'échec. Et à ce moment-là, vous devrez encore et encore vous relever. Aucune réussite n'est atteinte sans échec au préalable. Vous devez vous mettre ça en tête. Et vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur de cette chose-là. C'est justement les échecs qui vont vous faire atteindre vos objectifs. Et si jamais on se moque de vous, si des personnes autour de vous se moquent de vous parce que vous n'avez pas atteint votre objectif, ce n'est pas grave. Reprenez les habitudes précédentes et restez focus et relevez-vous encore et encore tant qu'il le faudra. Vous avez de nombreux entrepreneurs, vous avez de nombreuses personnes dans ce monde qui ont réussi aujourd'hui et qui sont passées par les pires choses qui puissent exister. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont relevées encore et encore. Personnellement, il m'est arrivé beaucoup de choses. Mon parcours d'entrepreneur est chaotique, a été chaotique. Je ne viens pas d'un milieu du tout qui est vraiment prédestiné à l'entrepreneuriat. Oh non, loin de là. Et pourtant, j'ai continué à chaque fois à me relever. Et pourtant, je suis passé par des gamelles encore et encore. Et à chaque fois, je me suis relevé. Pourquoi ? Parce que je n'ai écouté personne. Je suis resté focus sur mes objectifs. Et je me suis relevé à chaque fois que je suis tombé. Je ne vais pas tout vous raconter ici parce que la vidéo pourrait durer beaucoup trop longtemps. Mais je vous garantis que j'ai encore en souvenir tout ce dont par quoi je suis passé. Allez, je vais vous faire une petite confidence. Si je vous disais que j'ai habité dans ma voiture pendant plusieurs semaines à une époque de ma vie. Et pourtant, j'avais déjà des objectifs en tête. Même si j'étais loin d'être entrepreneur, je savais déjà ce que je voulais. Et je continuais quand même à me relever. Je continuais quand même au quotidien à me battre. Donc ne lâchez rien et vous y arriverez. Quatrième habitude à mettre en place immédiatement dans votre quotidien. Visualiser. Il faut que vous cultiviez l'art de la visualisation. La visualisation, ça va être par exemple de vous asseoir tel que je le suis là. Et de vous imaginer en permanence, quotidiennement, tous les jours. Et autant qu'il le faudra de vous imaginer à l'atteinte de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un million d'euros ? Vous voulez la plus belle voiture du monde ? Vous voulez visiter tous les pays du monde ? Et bien, visualisez-vous au quotidien. Dans ces moments-là, il faut que votre mental se connecte à vos objectifs. Il faut que vous pensiez sans cesse à ce que vous voulez être. Que vous voyez sans cesse. Et je peux vous dire que vous êtes peut-être même en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ces conseils ? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Les choses du mental, c'est un petit peu abstrait. Et bien, je vais vous faire une confidence. Regardez bien. Lorsque vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous vous mettez à faire ? Inconsciemment, vous vous mettez à visualiser ce que vous voulez. Et bien là, faites la même chose. Si vous êtes entrepreneur, visualisez-vous au quotidien. Et ne lâchez pas, ne lâchez pas cette visualisation. Personnellement, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me visualise. Je me visualise dans tout ce que je veux. Et je n'y a et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint mes objectifs. La cinquième habitude pour atteindre vos objectifs, ça va être d'affirmer quotidiennement votre réussite. Affirmer sans cesse également votre réussite. Vous devez vous dire déjà, vous devez vous voir déjà et affirmer déjà que vous obtenez, que vous avez obtenu ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Vous devez l'affirmer sans cesse et y croire plus fort que tout. Vous devez connecter votre mental à cette affirmation. Et cette affirmation-là va faire que vous allez vous, carrément, vous vous mettre dans ce rôle-là. Inconsciemment, vous allez y croire. Et inconsciemment, vous allez vous mettre en marche vers cet objectif. Votre cerveau va tout mettre en place. Il va vous faire chercher les solutions. Il va vous faire chercher les solutions pour atteindre votre objectif. Surtout, n'ignorez pas cette étape-là. Elle est importante. La sixième habitude, ça va être d'élever sa fréquence mentale. Élever sa fréquence mentale, c'est très important aussi. Vous ne devez pas avoir une fréquence mentale qui est basse. Parce que plus elle va être basse et moins vous irez vers vos objectifs. Il faut sans cesse être positif. Même si vous passez par un tas de galères dans tout ce que vous entreprenez. Même si vous passez par un tas de galères, continuez, continuez à élever votre fréquence mentale. Et n'arrêtez jamais d'élever cette fréquence mentale tant que vous n'avez pas atteint tous vos objectifs. C'est-à-dire, tous les jours, élevez votre fréquence mentale. La septième et dernière habitude. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices ? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier tout ce que vous aimez, à abandonner, tout ce que vous aimez, toutes les choses que vous aimez faire en loisir ? Par exemple, je ne sais pas, vous aimez faire tel ou tel sport ? Est-ce que vous êtes prêt à diminuer ? Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de regarder la télévision ? Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de faire ci ou faire ça ? Tout ce que vous aimez qui est un passe-temps. Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de le faire pour vous concentrer au maximum sur vos objectifs et essayer de les atteindre ? Est-ce que vous êtes prêt à tout donner ? Est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier ? Posez-vous cette question. Il faut que dans votre tête, il faut que cette vidéo, dans votre tête, elle fasse une explosion en fait. Il faut qu'elle vous fasse réfléchir. Il faut qu'elle vous fasse comprendre qu'il est possible d'atteindre vos objectifs, mais du moment que vous êtes prêt à faire des sacrifices. Et n'écoutez pas les uns et les autres qui vous disent, « Oh là là, tu ne profites pas, c'est trop, c'est trop ci, c'est trop ça. » N'écoutez pas. Continuez, avancez vers votre objectif et n'écoutez personne. Voilà un petit peu pour ces 7 habitudes simples à mettre en place au quotidien. Je vous invite à les mettre réellement en application. Vous verrez, vous allez très très rapidement cheminer vers vos objectifs sans vous en rendre compte. Vous allez construire votre route vers vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si vous êtes intéressé justement par la réussite, les objectifs et les business en ligne, je vous invite à regarder sous cette vidéo. Vous allez voir un petit peu ce que je fais pour gagner de l'argent sur le web. C'est très simple. Vous pouvez même commencer à mi-temps en dehors de votre travail, même si vous êtes employé. Et si ça ne vous intéresse pas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de commenter. Commentez-moi sous cette vidéo. Je veux que vous me disiez maintenant qu'est-ce que vous avez déjà mis comme habitude. Est-ce que vous avez des problèmes de mindset ? Est-ce que vous n'arrivez pas bien à atteindre vos objectifs ? Faites-moi part de tout ce que vous avez à me dire par rapport au mindset concernant l'atteinte des objectifs. Je vous souhaite une très bonne journée. Ne lâchez jamais rien et surtout mettez les 7 habitudes en place dès maintenant. C'était Anto. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.